C'est mon tour. Y'a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons affronté les chasseurs de fantômes et nous sommes sortis victorieux. Jacques s'est enfui pendant que nous les hantions et Isaac pense qu'il est coincé dans l'entre-deux-monde. Mais moi, je m'en fiche de ce type. Bon débarras, non mais... Il faut quand même aller le chercher. Ouais, et vite. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'as pas coincé dans l'entre-deux-machin ? Non, enfin si, mais là c'est l'intro. Ça devient vraiment n'importe quoi. Bon ben du coup, on va aller voir une médium que Isaac connaît et qui va peut-être pouvoir l'invoquer. Ouais, et vite. Nous sommes les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Vous êtes les... les quoi ? Nous sommes les Quatre Cavaliers. Oui, oui, j'avais compris. Mais... ça veut dire que ça va être l'Apocalypse ? Mais oui, c'est assez évident. On n'est pas là pour chômer non plus. Ça veut dire... le jugement dernier ? Eh oui ! Le jugement... Dernier, ultime, final, définitif. Ça veut dire... la fin du monde ? En effet. La fin du monde. Vous allez faire ça à chaque fois ? Faire quoi ? La fin du monde. Si vous voulez qu'on vous comprenne, c'est raté. Cet humain ne manque pas d'une certaine... D'arspicacité, de la voyance, sagacité. Permettez que je parle alors au nom de tous mes compagnons. Nous vous avions demandé, il me semble, notre route. Mais... je ne sais même pas où on est. Nous sommes sur Terre, enfin. Ah ouais ? Avec ce ciel rouge, ces grandes montagnes noires au loin, ces espèces de trucs verts, ce sable, c'est très verbe. C'est pas la Terre, ça. C'est l'enfer, au moins. L'enfer ? J'ai croyé qu'on était dans la banlieue de Mélin. Nous nous sommes tromplés de dimension. Où sommes-nous, alors ? Hum hum. À l'y pencher de plus près, nous sommes dans l'entre-deux-monde. Nous allons devoir ouvrir un portail, la panne-terre. Allons, compagnons. Dépêchons sans barder. Nous avons une apocalypse à préparer. Bon ben, à bientôt, mais... 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 oh, attendez ! Quoi encore ? Vous allez pas déclencher la fin du monde comme ça, sans même avertir. Je... je vous en empêcherai. Regardez-le. Il est... Minable, pathétique, bissoyable. Laissez-moi lui pourrir ses chaires. Non, je préfère le décapiter. Laissons-le ici. Il finira bien par mourir de faim. Je vais lui... Non, laissons-le tranquille. Il est coincé ici. Affronter quelqu'un comme lui serait... On sera baissé. Nous déshonorer. D'accord. Faut qu'on y aille. J'ouvre le portail. Dégare à toi, humain, si tu tentes de l'emprunter. Tu finiras en enfer, à routir pour l'éternité. Allons-y, compagnon. La fin du monde. Je dois à tout prix empêcher ça. Attends, je suis coincé ici. Si j'arrivais au moins à contacter mes amis. Enfin, mes... Mes partenaires. Enfin, mes... Enfin, les autres, quoi. Je pourrais les avertir. Reprenons depuis le début. Que faisiez-vous sur un terrain privé ? Nous... En fait, nous... Monsieur le commissaire, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? J'ai la gorge qui me brûle. Et pour moi aussi, s'il vous plaît. Moi aussi, avoir soif. Racontez-moi d'abord. Quelle folie vous a pris de démolir vos... Vos quoi, d'ailleurs ? Écoutez, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais... Mes collègues et moi sommes... Voilà, nous... Eh bien, je vous écoute. Ne lui dis rien. Ça va nous valoir dix ans de plus. Ah, tais-toi. Nous... Bon, j'y vais. Nous chassions des... Pardon ? Des quoi ? Des... Des quoi ? Je n'entends pas parler plus fort. Des quoi ? Des fantômes. Voilà, nous chassions des fantômes. Des fantômes ? Tiens donc, en vous livrant du vandalisme sur une propriété privée ? Non, bien sûr. En fait, ils nous ont hantés aux mauvais mamans. Hantés ? Oui, ils sont rentrés dedans nous. Hein ? Comme... Dedans comme... Enfin... Comme... Non, non, pas comme... Mais comme ça. Voilà. Bien sûr, je vois très bien. Poursuivez, poursuivez. Et donc, ils ont pris le contrôle de nos corps. Évidemment ! Et donc, nous n'étions pas maîtres de nous-mêmes quand... Quand nous avons... Tout cassé. Des choses à nous, en plus. Des équipements très chers, très délicats, que j'avais moi-même inventés. Comme ces lunettes spéciales pour voir l'aura des spectres, ou... Ou ces fusils à triple face proto-hydrique inversée, ou comme ces... Stop ! C'est bon. Je ne veux pas en entendre plus. Agent 412, appelez-moi l'hôpital psychiatrique. Et mettez-moi ces trois-là en cellules en attendant. Euh... Oui, patron. Bien, patron. Allez, suivez-moi. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Oh putain ! Ils ont dégratigné, ceux-là. Pourquoi faut toujours que je dons sur des cas sociaux pas croyables ? Et apportez-moi un café ! Je vais en avoir besoin. Non, et non, et non, et non. Moi non plus. Vous êtes chiant. Je vous dis qu'elle est très bien, cette femme. Elle m'a déjà aidé par le passé, je vous jure. Les médiums, ce sont des charlatans qui marmonnent des bêtises à tout un tas de crétins qui dépensent des fortunes pour entendre dire que tout va bien dans leur vie de merde. Complètement d'accord. Oui, peut-être. Mais pas elle. Elle, c'est une vraie médium. Elle communique avec les esprits. Elle peut nous entendre. Je crois que c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal. Et en quoi elle pourrait nous être utile ? On va invoquer l'esprit de Jacques. Comme ça, où qu'il soit, il viendra nous rejoindre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Elle est en pleine consultation. Mais ça fait un quart d'heure déjà. Moi, je m'en fous. J'y vais. Cette odeur d'encens, ça me... Oui, je le sens arriver. Mais l'esprit de votre mari, il est là, dans cette pièce, avec nous ! Ah, 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 vraiment ? Il me parle. Attendez, je l'entends mal. Sa voix vient d'outre-tour. C'est vous, la voyante. Hein, quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai rien dit. Mais non, pas vous. C'est mon mari ? Bon, alors, quoi ? Vous entendez ? Non, quoi ? Moi, son mari. Ah, j'en mourrais de honte. Et d'abord, je ne suis pas un homme. Est-ce que votre mari était une jeune femme ? Avec un accent russe ? Quoi ? Eh, alors ? Il se passe quelque chose d'étrange ici. Bon, vous m'entendez, oui ou merde ? Oui, oui, je vous entends. C'est mon mari ? Non, mais elle est gonflée, elle. Je ne suis pas son mari. Mais je ne parle pas à vous. À moi ? Mais non. À mon mari ? Je ne suis pas son mari. Merci, je m'en doute. Et qui êtes-vous, alors ? Moi ? Mais non, pas vous. Mon mari ? Vous commencez à me les courir, vous, avec votre mari. Moi ? Mais non ! Et vous parlez ? C'est n'importe quoi. Assez, assez, assez ! Reprenons dans l'ordre. Et pas tous à la fois. C'est bon. Tesez-vous ! Il y a quelqu'un dans cette pièce. Ben oui, il y a moi. À part vous. Euh, vous ? À part moi ! Mon mari ? Elle n'est pas bien alignée, celle-là. Je ne vous le fais pas dire. Laissez-moi une minute. Madame, votre mari n'est pas venu. Oh, vous êtes sûre ? Absolument certaine. Maintenant, si vous voulez bien partir. Hein ? Revenez lundi. Je vous offre cette consultation, si j'ai pour la peine. Allez ! Hop, hop, hop ! N'y vent ! C'est ça, hein, lundi ! La peau de vache. Donc, que les choses soient claires, je ne suis pas son mari. Je préfère ne pas relever. Vous êtes un fantôme, c'est ça ? Exactement. Isaac avait dit vrai, alors. Vous pouvez nous entendre. Isaac ? Isaac est ici ? Je vais vous le chercher. Je veux y aller. Elle est en pleine consultation. Bon, ben voilà, vous pouvez venir, c'est pas trop tôt. S'il te plaît, Louis, tais-toi. Oui, ben ben ça va, hein. C'est à cause de toi qu'on est ici. Vous venez, oui. On arrive. Isaac ? Isaac, c'est toi ? Bonsoir, Bernadette. Ah, ça me fait plaisir de te voir, hein. Enfin, enfin, t'entendre. Ça faisait un sacré bail, presque 15 ans. 15 ans, c'est ça. Mais, vous vous connaissez ? T'avais pas encore compris. Je t'emmerde, sale petit con. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle sur le ton que je veux. T'es pas venue seule ? Hélas. Mes compagnons de route sont venus avec moi. Je crois que tu connais déjà Anastasia. Et il est à Louis XVII avec nous. Alors, c'était elle ? Elle aurait pu attendre que j'aille finir de plus. Mais la vieille, j'ai dû lui offrir la séance. Nous sommes venus te demander de l'aide. De l'aide ? Pour invoquer un esprit. Hein ? Faire du spiritisme ? En d'autres termes. Parce que tu crois que c'est qu'une rue ? Tu les liens, sale poil, sur internet. Ouais, d'accord. Vos gueules ! Ouais, alors, je sais pas où vous êtes. Mais, mettez-vous en rond autour de la table, là. Et vous me dites quand c'est bon. C'est ridicule. Ça marchera jamais. Le spiritisme, c'est pour les naïfs. Et c'est un fantôme qui dit ça. Ne recommencez pas, vous deux. Bernadette ? Oui, oui. Il faut absolument que je trouve un moyen de sortir de là. Vous êtes lugubre. Comment j'ai atterri ici, déjà ? Euh, je fuyais et... Peut-être que si je cours... Non, non, ça marche pas. Je devrais arrêter de fumer, moi. Enfin, remarque, techniquement, j'ai arrêté. Mais évidemment, j'ai pas de réseau. C'est étrange, ce ciel. Il est pas réel. Il dirait qu'il est pas à la main. J'aurais dû faire l'histoire de l'art à la place de droit économique. Et d'abord, qu'est-ce qui m'a pris d'aller à la fac ? Comme ça, je serais pas mort, c'est vrai, c'est débile. Et en fait, j'aurais été dans mon lit, bien brillé, bien au chaud, en train de faire de me croiser... Oh là, oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas vrai. Bon, bonjour. Bienvenue. Vous êtes tous là ? C'est fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que nous t'avons invoqué. Vous voulez dire du spiritisme ? Quel sens de la déduction ? Vous croyez à ces conneries ? Euh, oui. Enfin, bref. Euh, merci. Je commençais à paniquer, là-haut. Où étais-tu ? Je vais vous raconter. Il faut que je vous dise un truc, c'est très important. Figurez-vous que j'étais dans un endroit. Calme-toi. Ils nous ont relâchés, finalement. Des dizaines d'années de travail, des centaines d'heures d'efforts, anéantis. On n'a rien de temps. Des fortunes dépensées, des trésors de patience et des litres de café. Je sais, je sais. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu as encore les plans. Tu as encore les composants. Tu ne vas pas abandonner. Non. Mais en attendant, tu penses à ce que je pense ? Non. Si. Oh non. Oh, que si. Eh, mais c'est quoi cette fin de merde ? Bah, tu étais où à l'épisode 4 ? J'étais en vacances à la Courchevel.